Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de rentrer dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Pâques, notamment le rapport avec le diabète. Comme vous l'avez vu dans les magasins, on a plein de chocolats de Pâques qui sont vendus, etc. Enfin bon, il y en a plein les magasins. Et du coup dans cette vidéo, je voulais vous parler un petit peu de comment nous on faisait quand on était petite avec tout ce chocolat, avec tout ce problème de chocolat. Et puis je vais vous expliquer un petit peu comment faire éventuellement si vous n'avez pas envie de manger du chocolat à Pâques. Pour commencer, avec Anne, on avait déjà fait une vidéo sur ça à peu près, mais c'était plutôt à la période de Noël, notamment avec le calendrier de l'Avent, donc je vous la mettrai ici. C'est vrai qu'on a vu pas mal de commentaires retours qui nous disaient qu'on incitait les gens à manger du chocolat avec le calendrier de l'Avent, que ce n'était pas obligatoire, qu'on pouvait acheter d'autres choses, etc. Ou qu'on n'était même pas obligé de le faire. Du coup dans cette vidéo, je n'incite absolument personne à manger du chocolat. C'est juste que c'est une tradition, que vous avez parti des fêtes catholiques, etc. Donc finalement en France, il y a beaucoup de personnes qui fêtent Pâques et qui sont un petit peu du coup acheteurs de produits de Pâques, de chocolat, des oeufs en chocolat, etc. Et du coup je voulais vous en parler un petit peu dans cette vidéo. Quand on était petite avec Anne, on a fait quelques chasses aux oeufs avec des vrais oeufs en chocolat. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu forcément de problème sur la glycémie. On ne les a pas mangés tous d'un coup. C'est vrai que bon déjà c'est mal au ventre et puis en plus sur la glycémie ça peut poser problème. Donc nous on les a mangés un petit peu au fur et à mesure. Finalement tous les oeufs de Pâques qu'on a, qu'on achète ou qu'on nous offre et tout, peut-être la solution c'est de les garder et de les manger sur les mois qui arrivent. Et il faut savoir qu'à l'époque nous notre traitement n'était pas aussi bien adaptable que maintenant. Donc c'est vrai que maintenant avec les nouvelles insulines rapides qu'on fait à chaque repas sous forme de bolus, on peut tout à fait manger un oeuf en chocolat en se faisant un tout petit peu plus d'insuline pour couvrir les glucides de cet oeuf en chocolat. Quand on était petite aussi on a eu le droit au chocolat sans sucre. Donc en fait notre papa avait acheté des tablettes de chocolat sans sucre qui se vendaient à l'époque. Je ne sais pas si ça se vend encore aujourd'hui. Et donc ils les avaient acheté, ils les avaient donné à un pâtissier pour qu'ils puissent mouler ce chocolat en forme de lapin et tout ça. Pour qu'ils puissent offrir à notre grande soeur un truc en forme de lapin en chocolat normal. Et puis pour nous, Anne et moi, du chocolat sans sucre. Alors du coup, bon sur le moment on était hyper contentes parce que du coup on avait notre chocolat et tout. Mais c'est vrai que ça n'avait quand même pas exactement le même goût qu'un vrai chocolat. Que ce soit Kinder ou un vrai chocolat noir etc. Et puis c'est vrai que niveau additif, il y a beaucoup de choses de doigts qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé. Et du coup, et puis le goût n'était pas très bon. Enfin il y avait quand même un arrière-goût édulcoré qui n'était pas très très bon. Et enfin une autre alternative dont on a eu le droit quand on était petite, c'est des oeufs qui ne sont pas en chocolat. Donc on a eu le droit à deux choses. Une chose c'était des petits oeufs en bois. Donc il y en avait à peu près une vingt-trentaine à peu près pendu à un arbre. Et en fait, notre maman les avait cachés dans le jardin. Donc on était totalement ravis de chercher des oeufs en bois dans le jardin. Finalement la finalité c'était la même. C'est-à-dire qu'on cherchait quand même des oeufs dans le jardin. Mais ceux-là n'étaient pas en chocolat. Donc on n'avait pas la possibilité de les manger. La deuxième chose dont je me souviens, c'est notre maman qui avait acheté un kit de création manuelle. Voilà, d'art manuel. En fait c'était des petits oeufs en forme de... La même forme qu'un vrai oeuf de poule. Mais ceux-là en plastique. Donc plastique blanc. On les mettait coincés entre deux... Dans un genre d'étau comme ça on le coinçait. Et en fait on le peignait avec de la peinture à l'eau. Donc c'est de la peinture qui était faite exprès. C'était vraiment un vrai kit. Si jamais je trouve la photo, je vous la mettrai ici pour que vous puissiez voir vraiment ce que c'est. C'est vrai que quand on l'explique ça a l'air d'être un peu bizarre. Mais en fait c'était hyper bien. On passait vraiment du bon temps à peindre ses oeufs. Et il me semble que vous les avez aussi cachés dans le jardin du coup pour les trouver. Voilà pour ces deux solutions alternatives au chocolat. Si jamais vous aussi vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serais ravie de savoir s'il y a d'autres solutions. Pour pouvoir ensuite en donner à d'autres personnes si on me pose la question. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit du chocolat ou non, profitez bien de ce moment. Faites bien chercher les oeufs à vos enfants. Qu'ils soient diabétiques ou non, de la même manière. Et puis régalez-vous bien de chocolat, bien entendu, sans en abuser. Il ne faut pas non plus se faire mal au ventre. Bon week-end de Pâques. N'hésitez pas également à vous abonner à Facebook et Youtube si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Pour recevoir une notification en cas de nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada